Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui de la voie passive Alors nous allons commencer par un petit rappel Lorsque l'on veut connaître la voix d'un verbe, on doit se poser une question Qui fait l'action ? Si c'est le sujet qui fait l'action, on est à la voie active En revanche, si le sujet subit l'action, on est à la voie passive Lorsque l'on est à la voie passive et que le sujet subit l'action, c'est le complément d'agent qui accomplit l'action Ce complément d'agent peut être introduit par la préposition de ou par Ainsi dans l'exemple, leur retour est annoncé par la presse Par la presse est le complément d'agent introduit par par Dans cet autre exemple, les élèves sont enchantés de leur voyage De leur voyage est le complément d'agent et il est introduit par deux Attention, il n'y a pas forcément de complément d'agent Ainsi dans l'exemple, leur retour est annoncé Ou encore, les élèves sont enchantés Nous observons ici qu'il n'y a pas de complément d'agent Mais que l'on est cependant à la voie passive Pour passer de la voie active à la voie passive Il faut procéder à un petit tour de passe-passe Le COD de la voie active va devenir sujet de la voie passive Ainsi dans l'exemple, l'enfant lance la balle La balle est COD, le verbe lancer A la voie passive, la balle est lancée par l'enfant La balle est devenue sujet du verbe Et l'ancien sujet à la voie active, l'enfant Est devenu complément d'agent par l'enfant Ce qu'il faut donc retenir C'est qu'à la voie active, on a un COD Et le sujet fait l'action A la voie passive, on a un complément d'agent Et le sujet subit l'action Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501